À Gaspé, aujourd'hui, vous est présenté par les caisses populaires Desjardins de la baie de Gaspé et des Hauts-Fards. À Gaspé, aujourd'hui, de ce mardi, on est le 20 septembre 2016. Bonne fin d'après-midi, Mesdames et Messieurs, bienvenue à l'émission. On ne sera pas dans la brume aujourd'hui. On va se sortir de cette espèce de carcan de négatif parce que ça affecte le moral quand on se lève le matin et qu'on ouvre les rideaux, les stars ou peu importe, les vénitiennes pour être en bon français, pardon, et que vous ne voyez rien finalement, bien, il me semble que ça affecte le moral. Et en plus, ce matin, à bonne heure, pour ceux qui sont des lèvres tôt comme moi, il y avait toute cette brune encore une fois qui tombait. Évidemment, la brune est partie tranquillement dans l'avant-midi. Ça annonce du beau temps. On en parlait déjà hier. Mais aussi, sur la baie de Gaspé, il y a un nouveau navire de croisière qui était là, avec les autocars qui circulent, les gens qui se promènent au centre-ville. J'ai même vu... Écoutez, quand on recherche des véhicules, il y a toute la flotte de Couture et Caïl, d'autocars Prévost et de MCI qui sont là. Mais j'ai vu qu'il y avait les deux minibus, en tout cas, deux des minibus de taxi Fortin qui étaient venus prêter main-forte ce midi, là, du côté de la guerre intermodale pour permettre à nos croisiéristes de profiter un peu de notre région, de se promener, que ce soit aller vers l'île Bonaventure, vers Percé, vers Forillon. Bref, on trouve toutes sortes de moyens originaux pour être en mesure de transporter ces gens-là qui viennent dans notre région et qui laissent quelques dollars quand même, ne serait-ce que... La farce la plus facile à faire, ne serait-ce que d'aller chez Dolorama. Ça laisse quand même quelques sous dans la région parce que ça permet peut-être au magasin d'avoir des gens un peu plus longtemps au travail. Donc, c'est agréable. Mais ce qui était surprenant ce matin, cet avant-midi, dans les sorties qu'on a eues à faire pour préparer l'émission d'aujourd'hui, bien, en partant, on regarde sur la baie, brouillard assez opaque. On ne voyait même pas Forillon. À peine si on pouvait distinguer l'embouchure du côté du quai de Sandy Beach. Et on voyait quand même quelques bateaux de navettes qui étaient au quai, à tout le moins, de la marina. Donc, le bateau... On ne voyait carrément pas le bateau de croisière qui est là aujourd'hui. Et un peu plus tard, ta-da! Comme par magie, le bateau est apparu. Même chose du côté de l'aéroport. On pouvait très bien distinguer le banc de brouillard coupé au couteau. On voyait la piste quelques mètres plus haut du point de vue où on était installé. La ligne entre la montagne et le brouillard était très, très évidente. On va pouvoir voir ces images tantôt, un peu plus tard, dans l'émission. Question existentielle que j'ai trouvée hier dans mes recherches. Vous savez, un des mets les plus populaires lorsqu'arrive le Super Bowl. Le football américain a déjà commencé. Les matchs se déroulent rondement. Et on arrive soit à la Coupe Grey même ou au Super Bowl. Il y a une tradition pour avoir participé à quelques matchs chez des amis dans le passé. Une tradition, c'est les pizzas, les petits pains à la viande. Et aussi, évidemment, nous, on avait un rituel particulier. On avait aussi notre grosse boîte de Timbits. Il y en avait 160 là-dedans pour la gang. On était 7 ou 8 là. Mais évidemment, chacun repartait toujours avec une petite boîte de Timbits. Mais la question existentielle, nous mettons une pizza ronde dans une boîte carrée, mais on la mange en pointe triangulaire. Ça m'a fait méditer là-dessus. Bizarre quand même. Ça pourrait être un bel exemple de logique de forme à faire avec un enfant. La boîte, le jeu de la pizza, vous avez le triangle, le cercle et le carré. Pourquoi pas? J'ai oublié de mentionner à mon producteur, mais je ne sais pas s'il avait cette boîte aux lettres particulière qu'on a trouvée. On me dit que oui à l'oreille. Donc, regardez, il y a des gens qui sont vraiment originaux. Vous avez une boîte aux lettres. En fait, vous voyez bien l'image, c'est un micro-onde qui est devenu une boîte aux lettres dans un rang quelconque, à quelque part, à Saint-Lint-Lint des Meumeux. Assez original. L'histoire ne dit pas, par exemple, si le facteur a un petit panneau sur le côté pour mettre le courrier, ou il doit tout simplement ouvrir la porte du micro-onde pour pouvoir déposer le public sac, les créances ou les bonnes nouvelles. Alors voilà, il y a toutes sortes d'idées originales. Ça me fait penser à une discussion que je lisais cet été sur Facebook. Vous savez, on parle beaucoup de recyclage, on parle beaucoup de l'utilisation accrue du bac bleu que tous les gestionnaires municipaux souhaitent que les citoyens remplissent à rabord, parce qu'il y a des économies à faire ensuite quand on arrive au site d'enfouissement sanitaire. D'ailleurs, il y a des gros travaux prévus là-bas. Bon, on pourra certainement en reparler un peu plus tard au cours de la saison. Mais je lisais une anecdote fort simple. Une jeune femme caissière dans un marché qui reproche à une vieille dame de ne pas avoir apporté les fameux sacs recyclage qu'on nous vend à un dollar souvent, pour remettre nos emplettes et partir par la suite, plutôt que d'utiliser le sac d'épicerie, que de temps en temps, on nous charge à Saint-Soup, de temps en temps, on ne charge pas, marquée dans d'autres régions du Québec, à Bois-Briand notamment, pas à Bois-Briand, à Brossard, sur la rive-sud de Montréal. On a carrément banni. Montréal, ça s'en vient. À Gaspé, il y avait une idée qui avait été émise l'an dernier en ce sens. Je ne sais pas où est-ce qu'on est rendu avec l'idée de bannir les sacs de plastique. Mais bref, la jeune femme reprochait à la vieille dame, ceci dit sans être péjoratif, de ne pas avoir ramené ses sacs pour mettre ses emplettes. Ce à quoi la vieille dame a répondu, et c'est d'une logique implacable. Elle disait, nous, quand on était jeunes, le lait arrivait dans des bouteilles de verre livrées par le laitier. Et on retournait, comme les bières finalement, on retournait la peinte de lait au laitier qui le ramenait à l'usine, c'était nettoyé, rincé et ainsi de suite. Aujourd'hui, on utilise des boîtes de carton ciré qui étaient au départ non récupérables, mais on a trouvé la technique pour récupérer ces boîtes-là ou ces contenants de lait-là. Mais quand même, il y avait déjà un geste écologique à l'époque. Les enfants aussi, bon, c'est sûr que les familles étaient un peu plus nombreuses, les enfants portaient le linge de leurs aînés. Donc, on les refilait bien souvent autour de la famille. Puis quand les vêtements étaient finis, bien, ils servaient à d'autres choses, à dégainer, des torchons pour faire le ménage, etc. Quel autre exemple aussi qui me vient rapidement à l'esprit? Les pots de moutarde! Bien oui, les pots de moutarde, vous avez certainement bu, si vous avez moindrement d'expérience dans la vie, dans des verres avec des figurines de jeux de cartes, le cœur, le pic, le trèfle, le carreau. Ces verres-là étaient des pots de moutarde d'avant et étaient convertis par la suite en verre à boire, tout simplement. Et combien d'autres exemples? Et là, elle disait finalement à la petite fille, alors, et ça se finissait par des mots assez crus, « Viens pas m'écœurer avec ton recyclage, j'étais déjà pas mal plus recyclable avant que ça commence, cette ère-là. » Dans le fond, quand on y pense, c'est bien vrai, nos ancêtres, même jeunes, pas quand même quelques siècles en arrière de la cravate, mais même jeunes, je me souviens qu'on utilisait les fameux verres en tous les cas. Et qu'on était peut-être, on n'était peut-être pas conscients des gestes qu'on posait, mais on était peut-être même plus écologiques à l'époque qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque, on partait plus facilement pour aller aux dépanneurs à pied. On remarquait que les dépanneurs étaient souvent à peu près à tous les coins de rue, dans les aglomérations moindrement importantes. Tandis qu'aujourd'hui, c'est très difficile de ne pas prendre sa voiture. C'est peut-être un peu de paresse aussi de part et d'autre. Mais bref, tranche de vie que je voulais vous raconter comme ça, ça m'a inspiré de voir cette boîte aux lettres micro-ondes, si on peut dire. En autant que le courrier ne brûle pas à l'intérieur, si quelqu'un s'amuse à faire partir les micro-ondes. Qu'est-ce que Dame Nature nous réserve? On regarde ça tout de suite. Les averses, peut-être même des orages, devraient cesser au cours de la fin de soirée. Ça se dégage par la suite, un minimum à 11 degrés. Demain, retour du beau temps, alternance de soleil et de nuages, avec ses vents ouest à 20 km à mi-journée, confortable à 20 degrés. Du soleil pour jeudi, 17, même chose vendredi avec 15. La fin de semaine se gâte un peu, 60 % d'averses pour samedi avec à peine 10 degrés et 30 % dimanche, 11 degrés. Retour du beau temps pour les débuts de la semaine prochaine, le 13. Mine de rien, on va fracasser la ligne entre l'été et l'automne avec du beau temps à tout de moins, à moins que Dame Nature décide de changer la chose. La prochaine marée sera haute à 17h22 à 5 pieds 6, assez haut, basse à minuit 8 la nuit prochaine à 1 pieds 3, haute à 6h demain matin à 4 pieds 3, basse à 11h45 demain midi à 1 pieds 6 et haute en début de soirée demain mercredi à 18h14 à 5 pieds 6 pouces. Après la pause, l'actualité locale. Quatre saisons motorisées vous offrent la gamme de produits d'entretien de pelouse et de jardin Columbia. Une tondeuse, une tondeuse à rayon de braquage zéro ou de tracteur de pelouse et de jardin Columbia. Venez rencontrer Steve et son équipe chez Quatre saisons motorisées aux 5 rues du Lila à Gaspé. Boutique Sport plein air. Venez voir notre choix de vélo de route, montagne et hybride. Des marques comme Devincy, Norco, DCO et Quata. Un service personnalisé pour l'achat et l'entretien de votre vélo. Marcel et Martine sont soucieux de vous voir partir avec un vélo à votre mesure. À la clinique vétérinaire Ève-Wood-Lavoie, nous vous renseignerons avec plaisir sur la variété alimentaire de pointe pour vos animaux de compagnie. Notre personnel reçoit une formation continue sur leurs besoins et saura ainsi répondre à toutes vos questions. La clinique vétérinaire Ève-Wood-Lavoie, 418-368-2288. Mon nom est Guy Mainville, directeur des ventes de Simpson Automobile de Gaspé. Je vous présente notre équipe qui se fait un plaisir de vous servir depuis plus de 40 ans. Venez chez Simpson Automobile, 112 Boulevard Gaspé, 88-368-2279. Vous souffrez de douleurs et de raideurs aux bras, aux jambes ou à la colonne? Faites pleinement confiance à l'équipe de la clinique de physiothérapie Arsenault-Jonca-Fournier pour la qualité des services et le savoir-faire depuis 25 ans. Bienvenue au Provigo Nadine Murray. Venez rencontrer Jean-Claude et son équipe au rayon Fruits et légumes. Fraîcheur et variété sont au rendez-vous. Nous vous offrons une excellente variété de produits d'épicerie. Produits biologiques, le choix du président ou menu bleu. Un service rapide et courtois. Le conseil municipal de Gaspé a honoré la mémoire de Patrice Kenville qui est décédée il n'y a pas tout à fait un an, le 4 novembre dernier. Donc, ça fait dix mois et un peu plus, dix mois et demi maintenant. Donc, la rue Patrice Kenville à Wacom est bien identifiée maintenant. Je l'ai aperçue la semaine dernière en circulant dans ce secteur. Une rue, donc, du développement résidentiel Valka, qui porte le nom maintenant du défunt conseiller. Et le maire de Gaspé disait à l'approche du premier anniversaire du décès de M. Kenville, la ville et le conseil municipal souhaitent commémorer ce citoyen-mérite en nommant la nouvelle rue du développement Valka Patrice Kenville. En plus d'avoir été conseiller, Patrice Kenville a toujours été très impliquée dans la communauté. On pense aux Jeux du Québec, les fêtes de quartier, la fabrique, le centre de ski, entre autres. Moi, c'est là que je l'avais connu pour la première fois à mon retour. Comité des loisirs. Patrice Kenville en avait tellement fait pour Gaspé que le conseil municipal et le maire devaient, dit-on minimalement, souligner sa mémoire afin que les générations à venir sachent qu'il était grand et fier Gaspésien. Et ils conservent tous un souvenir apérissable. Il avait été élu pour la première fois en 2009 jusqu'aux élections de 2013. Et parmi ses réalisations, il a piloté, entre autres, le parc commémoratif pour William Wacom dans son quartier, beau petit parc le long de la rivière. Des investissements majeurs au centre de ski au Mont-Bochervaise, aux installations de Saint-Majorique, plusieurs autres dossiers majeurs. Présidé la région intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, siégé au conseil d'administration du centre de ski de nombreuses années. Donc, c'est quelque part 40 années de bénévolat dans différents organismes et activités du territoire. Et je constatais ce matin que la rue Patrice Kenville, c'est une nouvelle rue en développement. Et sur les 30 terrains qui sont disponibles, il y en a déjà 13 de vendus. C'est un beau secteur en plus. Si j'avais à choisir un nouvel endroit pour demeurer, je pense que Wacom, à tout le moins, ou peut-être la rue Patrice Kenville, qui sait, pourrait être un endroit très intéressant pour vivre et pour élever une petite famille. Je parlais de Daniel Côté dans un instant. On va avoir l'occasion de parler à M. Côté dans la portion entrevue de l'émission parce que, oui, on va parler évidemment de cet honneur rendu à Patrice Kenville. Soit dit en passant, le délai officiel de la commission de toponymie municipale, c'est un an avant de pouvoir nommer officiellement un endroit. Mais quand même, une ville peut nommer dès maintenant une rue, un peu comme on l'a vu récemment du côté de la Haute-Gaspésie avec le centre de formation professionnel Michelin-Pelletier, d'ailleurs qui va être inauguré officiellement la semaine prochaine. Il est permis d'identifier une rue. Écoutez, je ne pense pas que la famille de M. Kenville s'offusque du fait qu'on n'ait pas nécessairement respecté l'esprit du règlement d'attendre ce délai d'un an pour que ce soit officialisé devant la commission de toponymie du Québec. Je ne pense pas qu'il y ait d'opposition face à ça. Je vous parlais de Patrice Kenville. Je vous parle aussi du maire Côté à qui on parlera tantôt parce qu'il faisait route cet après-midi vers Montréal. Il donnait cet après-midi du côté de Boucherville une conférence dans le cadre du conseiller des aéroports qui tient jusqu'à demain son 16e colloque annuel sur le thème « Sécuriser l'avenir ». Le maire avait le conseil municipal hier soir. Il devait prendre l'avion d'Air Canada pour se rendre du côté de Montréal ce matin pour assister au colloque. Mais pendant le conseil municipal, ils ont appris que l'avion n'était pas atterri hier soir. Et évidemment, s'il n'a pas atterri hier soir, il ne vient pas le matin parce qu'il va coucher aux îles de la Madeleine. Donc, impossible d'atterrir à Gaspé et de repartir ce matin. Le plafond était trop bas. Donc, ça a amené le maire Côté à partir à 4 heures ce matin en véhicule pour se rendre du côté de Boucherville avec les délais extrêmement serrés. Et là, si vous partez de Gaspé et que vous ne faites aucun arrêt pour vous rendre jusqu'au port tunnel, c'est minimum 9 heures. Et là, là-dessus, je ne calcule même pas le fait qu'à un moment donné, sur une longue distance comme ça, il faut que vous fassiez le plein au moins une fois. Normalement, dans la région de Rivière-du-Loup. Puis, vous devez arrêter une fois ou deux pour, disons, se dégourdir les jambes et autres gestes accessoires. Donc, il se rend là-bas, le hasard veut qu'il n'ait pas pu y aller en avion. Donc, ça fait déjà une entrée de jeu extrêmement intéressante, à tout de moins, pour informer les gens de ce qui se passe à Gaspé. Parce que le colloque, bon, il y a la moitié où on parle des spécificités régionales pour rencontrer les décideurs aéroportuaires au niveau opérationnel, gestion intervenant de divers paliers municipaux, gouvernementaux, pour parler, finalement, de comment on développe les questions d'aéroports. Alors, le maire Côté va nous dire tantôt que toute la question du prix des billets d'avion, qui n'est pas typique à Gaspé, c'est la même chose, ne serait-ce qu'aux îles de la Madeleine, du côté de Sept-Îles-sur-la-Côte-Nord, ou même à l'autre bout de la province, en Abitibi-Témiscamingue. Donc, ça va permettre d'échanger. Puis peut-être, vous savez qu'il y a un forum qui s'en vient sur le transport aérien relatif au plan Nord. Est-ce qu'on va élargir ça pour l'ensemble du transport aérien au Québec? Bref, on va peut-être mettre la table aussi parce qu'il y a des représentants du gouvernement qui seront là, probablement, qui vont prendre le pouls de la question. Mais on aura l'occasion de revenir un peu plus tard à l'émission sur ce sujet avec Daniel Côté. Auparavant, du côté du Cégep, la Gaspésie et des Îles, aujourd'hui, c'était jour de grève. Encore une fois, les cours ont été suspendus très tôt ce matin. C'est que les cessants professionnels du réseau collésial affiliés au syndicat des professionnels du gouvernement du Québec ont tenu aujourd'hui une nouvelle journée de grève dans 16 collèges au Cégep à travers la province et Gaspés faisait partie du lot. Ils avaient profité aussi de la rentrée parlementaire ce midi pour aller manifester devant l'Assemblée nationale. Il y avait des gens de Gaspés qui représentaient le Collège la Gaspésie et des Îles à la manifestation à Québec. Nous, on a parlé de l'état de situation avec Marie-Hélène Bergeron, qui est la porte-parole syndicale, si on veut, au Collège de la Gaspésie, ici au campus de Gaspé, pour faire le point sur où est-ce qu'on est rendus dans ces négociations-là, mais aussi des impacts des décompressions des dernières années sur leurs travailleurs. Mme Bergeron, qu'est-ce qui fait que tous les autres employés de l'État, à quelques obsessions près, ont déjà réglé et que vous, vous êtes encore en journée de grève aujourd'hui? Bien, nous, on ne fait pas partie du Front commun et donc les professionnels du SPGQ des collèges. Donc, on est les seuls des collèges à ne pas avoir réglé encore. Et il y a trois points qui achoppent principalement dans nos négociations présentement. Quels sont ces points? Ce sont, dans le fond, l'appartenance à l'enseignement supérieur. Donc, les enseignants ont reçu cette reconnaissance-là d'appartenir à l'enseignement supérieur. Alors, c'est ce qu'on réclame aussi pour nos professionnels, puisqu'on travaille dans le même contexte que les enseignants. Les deux autres points sont l'équité salariale et la relativité salariale. Donc, on voit que, justement, ma pancarte, c'est un petit peu ce qu'elle veut démontrer. C'est que depuis que nous, on s'est féminisés beaucoup comme corps d'emploi, donc on a vu que la courbe de progression des salaires des professionnels n'a pas suivi celle des cadres et des enseignants. Et ça correspond exactement, dans le fond, avec la féminisation de nos emplois. Donc, nous, on revendique d'avoir un traitement équitable en fonction de la féminisation de nos corps d'emploi. Et puis, le dernier point, c'est la relativité salariale, puisque dans nos corps d'emploi, dans les dernières offres patronales, on réévaluait les différents corps d'emploi. Et puis, au départ, on avait même suggéré de diminuer certains salaires, par exemple, les bibliothécaires, les conseillers en communication, ce qu'on a bien sûr refusé. Et maintenant, la contre-proposition, ça a été, dans le fond, de diminuer les échelles salariales de ces corps d'emploi-là. Donc, ce qui revient, finalement, à quand même une perte du pouvoir d'achat. Donc, on plafonnerait ces gens-là pendant plusieurs années. Donc, nous, on trouve que c'est pas acceptable. Donc, c'est les trois principaux points de nos revendications actuellement. Mais est-ce que depuis le début des premières offres patronales et de vos revendications, est-ce qu'on a quand même fait du chemin depuis ce temps-là? En fait, il n'y avait aucune négociation qui se faisait depuis le printemps dernier. Alors, donc, il y a eu une rencontre la semaine dernière. C'était la première depuis le printemps. Alors, présentement, la partie patronale n'a pas réagi à la proposition qui a été déposée par la partie syndicale encore. Mais la progression qu'on voit, dans le fond, c'est que la ministre de l'Enseignement supérieur a demandé de rencontrer le comité de négociation syndicale. Par contre, ça devait avoir lieu vendredi, la rencontre, ça a été reporté. Donc, on voit qu'il y a une... on dirait qu'il y a de l'ouverture de la part, en tout cas, de la ministre de l'Enseignement supérieur. Il y a de l'écoute, mais il n'y a rien encore sur la table qui nous permettrait de laisser entrevoir une entente de principe encore. Ça, c'est l'aspect salarial, disons, mais reste que sur le terrain, pratico-pratique, là, vous avez subi plusieurs compressions, ici, notamment au Cégep de la Gaspésie et des Îles, des professionnels qui sont partis et vous vous êtes ramassés avec des surplus de travail, là? Oui, tout à fait. En fait, c'est certain qu'en plus de la négociation de la convention collective, les coupures dans les cégeps ont vraiment fait mal et nous, on a perdu l'équivalent de presque 20 % du personnel professionnel. Donc, des chargés de projets qui n'ont pas été... dont les contrats n'ont pas été renouvelés ou encore des gens qu'on n'a pas remplacés, qui sont partis en congé ou à la retraite qu'on n'a pas remplacés. Et ça, ça veut dire que pour les gens qui restent, donc, c'est des tâches alourdies, beaucoup plus de travail et moins de ressources. Donc, en bout de compte, ce sont les services aux étudiants qui en souffrent? Oui, tout à fait. Surtout qu'il y a des gens qui, par le fait même, se sont retrouvés en congé de maladie. Donc, c'est sûr qu'au printemps, on avait en plus au Collège de la Gaspésie, 5 professionnels en congé de maladie, en plus d'en avoir perdu 6 dans l'année précédente. Donc, ça faisait 11 professionnels de moins, donc, au travail pour rendre les services aux étudiants. Donc, si ça négocie ou s'il y a une ouverture, vous avez espoir que ça se règle d'ici les fêtes? Évidemment qu'on espère que ça se règle le plus tôt possible, mais pas à n'importe quel prix. Nous, on va se battre jusqu'à temps qu'on ait une entente négociée, mais une entente satisfaisante pour nos membres aussi. Donc, s'il faut aller vers un nouveau mandat de grève, on va le faire. On ira voir nos membres. Il nous reste une demi-journée sur ce mandat présentement. Après cette journée-ci, il nous reste une demi-journée, mais on ira demander un nouveau mandat de grève à nos membres s'il le faut. Il y a combien de professionnels ici à Gaspé, à Carleton, à Grande-Rivière? Au total, dans nos quatre campus, y compris les Îles-de-la-Madeleine, Grande-Rivière, l'École des pêches, Carleton et Gaspé, on a environ 31 professionnels. Et puis, on en a même maintenant une à Montréal. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Voici votre équipe au service de Kia Gaspé. Guylain Normand, directeur pièces et services, Terry Lemieux et Maxime Leduc, nos mécaniciens, et Owen Kennedy, à la livraison et préparation de véhicules, sont là pour vous satisfaire. Kia Gaspé, le service après-vente positif, notre priorité. Égith Dupuis-Fils, votre référence en rénovation. Les experts en peinture MF, soyez bien outillés pour bricoler ou encore construire votre décor de rêve. Et on livre vos matériaux où vous soyez. Égith Dupuis-Fils, entre nous, c'est du solide. Bienvenue à l'épicerie Marcel Langlais et Filles, un service personnalisé depuis 30 ans. Nos employés courtois et chaleureux sauront vous servir. L'épicerie Marcel Langlais et Filles, au 49 de Corte et Réal à Gaspé. 418-368-3712. Avec une équipe qui se surpasse chaque année pour vous offrir un service hors du commun, pas surprenant que des milliers de Gaspésiens fassent confiance aux roulottes Réal-Bluoin de Rivière-aux-Renards. C'est maintenant plus de 130 modèles en inventaire. Roulottes Réal-Bluoin, le spécialiste VR en Gaspésie. Vous avez besoin d'entretien pour vos motos, vos VTT, vos motoneiges. Vous avez besoin de pièces, vêtements et accessoires. L'équipe de 4 saisons motorisées vous offre 35 ans d'expérience combinée pour vous servir. Venez nous rencontrer chez 4 saisons motorisées à Gaspé. À la clinique vétérinaire Évouds-Lavoie, votre animal a besoin de rayons X. Notre équipe dispose d'un appareil radiologique donnant des images d'une netteté remarquable. La clinique vétérinaire Évouds-Lavoie, aux 13 rues des Cerisiers, à Gaspé, 88-368-2288. Je vous raconte une petite histoire de pêche, parce qu'on n'en a pas vraiment entendu parler. La remise à l'eau obligatoire des grands saumons est en vigueur depuis déjà quelques jours sur la rivière Varmouth, dans le secteur compris entre le côté en aval du Pont-Bouchard à Corté-Réal et un point situé à 25 mètres en aval de la barrière de rétention. Jusqu'au 30 septembre, selon le premier contingent atteint, la limite de prise quotidienne de ce secteur est de deux petits saumons, c'est-à-dire des saumons de moins de 63 cm ou pris, et gardés ou de trois saumons pris et remis à l'eau, peu importe la longueur. Cette modification a pour but de protéger les saumons géniteurs qui attendent la période de frais. Cette décision a été prise par le ministère avec la Société de gestion des rivières de Gaspé, qui est l'organisme gestionnaire de la rivière d'Armouth. La semaine dernière, on recevait le nouvel évêque de Gaspé, Mgr Gaétan Proulx, qui avait été nommé le 2 juillet dernier, qui s'est installé en fin de semaine. L'installation épiscopale a eu lieu vendredi soir dernier du côté de la cathédrale de Gaspé. Quand on dit qu'un nouvel évêque s'installe, ça veut dire qu'il y en a un qui doit quitter. Mgr Jean Gagnon, qui quitte à l'âge de la retraite obligatoire pour les évêques, il va tout nous expliquer ça. Il est quand même à 75 ans et ça, c'est surprenant parce qu'il a l'air relativement en pleine forme, Mgr Gagnon. On a eu l'occasion de le rencontrer juste avant son départ officiel de l'évêché de Gaspé. Voici ce que ça donne. La semaine dernière, Mgr Gaétan Proulx a été installé. C'était l'installation épiscopale, en fait, de Mgr Proulx vendredi dernier. Et celui qui est remplacé, c'est Mgr Gagnon que vous connaissez. On le reçoit cet après-midi dans une entrevue, pourrait-on dire, posthume à son siège. Mgr Gagnon, bonjour. Bonjour. Comment vous vous sentez à l'heure du départ, finalement? À mesure que les jours passent, on se sent un petit peu fébrile. On s'habitue à l'idée qu'on va devoir partir. Mais reste que lorsque tu dis bonjour pour la dernière fois à l'un et à l'autre, et à l'une et à l'autre, ça fait un petit serment des fois. Parce que vous êtes en quelque sorte, entre guillemets, obligé de partir parce que la retraite s'annonce à 75 ans? C'est-à-dire que dans l'Église, c'est une règle depuis le Concile Vatican II que les évêques doivent présenter leur démission à 75 ans. Bon, il y a toutes sortes de raisons à ça, mais je dirais qu'il y a une raison pratique. C'est plus facile à administrer. Il y a des fois des situations, ça évite aussi, comme dans les entreprises d'ailleurs, ça peut éviter des fois des situations où quelqu'un est malade, puis comme il n'y a pas d'alternative, il n'ose pas partir. Et là, toute la vie du diocèse ou d'une entreprise, pour ceux de la même chose, se met à ralentir. De sorte que c'est une solution comme pragmatique. Ce sont les guinzeurs. L'évêque offre sa démission. L'évêque est libre de l'accepter tout de suite ou de la retarder un peu. Mais l'évêque, en quittant, comme c'est ma situation-là, je quitte donc la première autorité d'un diocèse, mais je reste évêque et je reste rattaché à Gaspé. De sorte qu'on a inventé le titre depuis le concile d'évêque émérite. Alors, évêque méritant, alors je reste rattaché au diocèse de Gaspé comme évêque émérite. Quel rôle vous allez avoir dans cette gestion-là? Oui, bien vois-tu, d'abord je me retire à Lévis. Lévis, parce que c'est mon lieu de naissance. J'ai de la famille à Lévis encore. J'ai deux frères et une sœur. Puis en même temps, j'ai travaillé à Lévis, moi, je dirais jusqu'à l'âge de 55 ans. J'ai été là dans l'enseignement dans un collège, dans la pastorale du milieu. J'ai été directeur de ce collège, puis même directeur général à la toute fin. De sorte que j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup d'attaches. Et ça va me donner un lieu aussi pour continuer d'exercer un certain ministère, ce que je veux faire. Je ne veux pas vraiment arrêter. Ce n'est pas vraiment une retraite. Parce qu'on parle de retraite, mais un prêtre ne prend jamais sa retraite. Il sert tant que ses capacités de remettre, en quelque sorte? Oui, bien, disons que ça dépend de chacun, mais il reste qu'en général... Je dirais qu'un prêtre qui a aimé son ministère, je vais le dire comme ça. La relation qu'on a avec les gens, au niveau du ministère, d'un pasteur avec les fidèles, disons, moi, je compare ça à la relation d'un parent avec les enfants. Est-ce que les parents prennent leur retraite de leur relation avec les enfants? Ça n'existe pas. C'est des liens d'affection, c'est des liens d'entraide, c'est des liens de soutien, on s'inquiète. Alors, je m'en vais à Lévis avec ces sentiments, de continuer à servir, de garder un immense attachement pour gasper, et par des liens d'affection, de prière. Puis, quand on me demandera, je serai toujours heureux, tu sais, de rendre service. C'est ça, parce que vous vous rendez disponible à l'architecture de Québec. À Québec, ça pourrait arriver ici. Oui, et là, il y a une situation un peu particulière à Québec pour l'instant, c'est que... Vous savez, on est 80 millions ici en Gaspésie. Voyons, qu'est-ce que je dis? 80 000 fidèles, à peu près 80-85 000. À Québec, c'est un million. Et l'évêque, actuellement, le cardinal Lacroix à Québec, comme c'est un de ses auxiliaires qui s'en vient prendre la relève à Gaspés, se retrouve momentanément, là, sans auxiliaire. Alors, il est seul évêque pour un million de fidèles, quoi. Et puis, il continue d'y avoir des besoins, là, des confirmations ou des célébrations qui, habituellement, ont fait présider par un évêque, comme des funérailles de prêtres ou certains événements. Alors, j'ai dit au cardinal Lacroix que j'étais disponible pour l'aider, particulièrement jusqu'au moment où il n'y aura pas encore d'auxiliaire, mais même par la suite, s'il a besoin. Alors, je me garde disponible là, sinon, ce sera du ministère dans les paroisses. Qu'est-ce que vous retenez de vos 15 ans à Gaspés? D'abord, sur la date, là, j'avais la date officielle 2002, mais c'est un petit peu avant. Oui. Je peux vous dire que, moi, j'ai été nommé ici à Gaspés au mois de juillet, le 21 juillet 2001. Et on me demandait, à ce moment-là, de venir, non pas comme évêque immédiatement, mais comme administrateur, c'est-à-dire, c'est un évêque temporaire, si on veut, là, parce que c'était le départ de Mgr Raymond Dumais. Alors, je suis arrivé ici dans les premiers jours du mois d'août, et voyez, là, je quitte en septembre 2016, ce qui fait que, moi, j'affirme toujours, parce que ça a été mon sentiment intérieur, ça fait 15 ans que je suis à Gaspés, engagé à Gaspés. Qu'est-ce que vous retenez de ces 15 ans à Gaspés, dans le 10e 16? Bon, beaucoup de choses. Je vous dirais d'abord qu'on a travaillé beaucoup. On a travaillé beaucoup au plan pastoral, on a travaillé beaucoup au plan administratif aussi, pour donner, je dirais, pour se redonner les conditions d'un avenir pour l'Église de la Gaspésie et des Îles. Ce que je veux dire par ça, c'est que quand je suis arrivé, je trouvais qu'il y avait beaucoup de fébrilité, puis il y avait beaucoup de crainte. Quand je suis arrivé, ma manière un peu de me faire connaître puis de connaître les gens, chaque dimanche, j'allais dans une paroisse différente. Je me faisais poser régulièrement la question, Monseigneur, qu'est-ce qu'on va devenir? Nos prêtres vieillissent. Puis il y avait une espèce de rumeur à ce moment-là, qui n'a jamais été fondée d'ailleurs, qu'on rattacherait le diocèse de Gaspés à Rimouski. Je ne sais pas d'où ça sort, mais en tous les cas, à cinq heures de distance, ça n'a pas beaucoup de bon sens, mais en tous les cas. Alors, j'entendais tout ça. Je me rappelle d'avoir dit aux gens, écoutez, on va se prendre en main et je vais vous demander davantage d'engagement dans vos communautés chrétiennes. Bon, les conseils de fabrique, mais aussi au plan pastoral. Et je pense que ça, avec tout ce que les prêtres nous donnent actuellement, on va créer des conditions d'avenir. En pratique, je dis qu'on a travaillé beaucoup, je pense qu'on a travaillé beaucoup à stimuler les troupes, à développer une église, j'appelle ça une église communautaire, une église de prise en charge, puis une église aussi qui essaie de s'adapter aux conditions nouvelles. Il faut redire la parole de Dieu. Concrètement, qu'est-ce que ça a voulu dire? Ça a voulu dire d'abord que tous nos présidents de fabrique, les 60, on a 69 paroisses actuellement, ce sont tous des laïcs, des hommes, des femmes. Alors, la paroisse est gérée administrativement par une équipe de sept personnes qui sont des hommes et des femmes partout. Deuxièmement, ça a voulu dire que la Providence aidant, à un moment donné, des prêtres plus jeunes, de la Colombie, puis ensuite d'un pays d'Afrique qui s'appelle le Bénin, sont venus, je dirais, nous aider, et ont drôlement rajeuni la moyenne d'âge des prêtres. Puis on a même actuellement de jeunes religieuses du Vietnam chez les sœurs Saint-Paul-de-Chartes, qui sont en apprentissage, puis on commence à les voir dans les paroisses en catéchèse. J'en avais avec moi hier à Pointe-Navarre. Bon, il y a un renouveau qui s'est créé là-dedans. Il y a de plus en plus de diacres aussi, des gens qui s'en vont vers le diaconal. Le diacre permanent, bien, vous voyez, moi, j'en ai personnellement ordonné un quand je suis arrivé, deux autres il y a deux ans, et on en a actuellement huit en formation. Et ça, c'est un nouveau ministère. Mais je ne voudrais surtout pas oublier que, je dirais, les engagements, les ministères et les engagements importants actuellement qui sont en grand nombre, d'abord les agentes pastorales, on en a un certain nombre. Voyez-vous, dans les hôpitaux, c'est plusieurs agentes pastorales actuellement qui sont aumôniers dans les hôpitaux. Quand ils ont besoin d'un prêtre, ils font venir. Mais ce qu'on appelle la routine, rencontrer les malades et tout ça. Dans les prisons, on a deux prisons en Gaspésie, à New Carlel et à Percé. Là aussi, il y a prêtres et laïcs aux deux endroits. Alors voyez-vous la prise en charge de comment elle se développe. Mais je veux aller plus loin un petit peu. Je vous dirais qu'un des ministères les plus importants actuellement, qui est bien pris en main, malgré nos petites difficultés locales, c'est la catéchèse des jeunes. Il y a 6-7 ans, alors que la catéchèse est sortie des écoles, on a pris en main la catéchèse des jeunes et on faisait un bilan, je ne sais pas si c'est l'an passé ou il y a deux ans, on pouvait dire momentanément à la fin d'une année, en tous les cas, on a 3 000 jeunes, une population de 80 000, c'est pas mal, 80 000, c'est la population diocésaine. 3 000 jeunes en catéchèse dans l'ensemble de nos paroisses du diocèse. Ce qu'il voulait dire, 3 000 jeunes donc, puis on demande que papa au moment soit dans le coup, ce qu'il veut dire, ces enfants-là, si je suppose qu'ils ont deux parents en général, ça fait 9 000 personnes là, et puis des gens un petit peu plus spécialisés qui prennent la catéchèse, qui en font un service là, puis quand c'est un service stable en église, on dit des fois un ministère, on avait 300 catéchètes préparées, patentées, en plus de d'autres qui les aidaient. Ça, c'est une immense cohorte de gens qui s'engagent à transmettre la parole de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Donc l'église dans le diocèse de Gaspé, elle est vivante. En tous les cas, il y a tout ce qu'il faut pour la garder vivante. Il y a beaucoup de monde engagé. Et j'ai toujours, moi, dit deux plans. Une église de prise en charge, puis une église missionnaire, c'est-à-dire qu'il annonce la parole de Dieu. Je pense que tout est là, et il n'y a pas de raison que ça continue pas de grandir dans le monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Mgr Gagnon, bonne retraite. Ça me fait grand plaisir. Merci beaucoup. Et je salue toute la population que j'ai aimée beaucoup. Et on me retourne beaucoup de sentiments, activellement, qui me font grandement plaisir aussi. Alors merci, puis au revoir seulement. On n'a jamais de limite aux bontés du bon Dieu. Merci beaucoup, Mgr. Mgr Gagnon, qui devient Mgr émérite après son départ du siège épiscopal de Gaspé. Boutique Sport plein air. Venez voir notre choix de vélos de route, montagnes et hybrides. Des marques comme Devincy, Norco, DCO et Quata. Un service personnalisé pour l'achat et l'entretien de votre vélo. Marcel et Martine sont soucieux de vous voir partir avec un vélo à votre mesure. Bienvenue chez Mazda Gaspé. Notre équipe au service saura prendre soin de votre véhicule. Venez rencontrer Terry Peterson et Martin Normand qui se feront un plaisir de vous servir. Mazda Gaspé, au 165 boulevard Gaspé. Clinique Physiothérapie Arsenault-Joncafournier au service de vous gaspésiens et gaspésiennes depuis 25 ans. Clinique Physiothérapie Arsenault-Joncafournier au service de votre santé. Bienvenue au Provigo Nadine Murray. Nous avons quatre bouchées disponibles pour vous servir. Ils se feront un plaisir de vous préparer les coupes de viande que vous désirez. Du côté des charcuteries et des prêtes à manger, un repas du jour vous y attend. Toute l'équipe de Provigo Nadine Murray vous souhaite une très belle journée. Chez Égypte Dupuy-Fils, nous sommes la référence en pièces automobiles, équipements et outillages depuis 50 ans. Venez rencontrer l'un des membres de notre équipe ou téléphonez-nous. Pour avoir plus d'informations, avec Égypte Dupuy-Fils, entre nous, c'est du solide. Roulotte Réal-Glouin, nouvellement dépositaire des produits Cruiser et des luxueux motorisés Berkshire et Charleston. Vous retrouverez donc l'éventail de produits le plus complet en Gaspésie. Partir à l'aventure. Roulotte Réal-Glouin, le spécialiste VR en Gaspésie. Monsieur Côté, bonjour. Bonjour. Vous participez à un colloque sur le développement aéroportuaire dans les régions où Gaspé, finalement, va prendre une large part de ce colloque-là. En fait, pour tout vous dire, j'ai été invité à représenter l'Union des municipalités du Québec dans ce colloque-là. Donc, l'Union des municipalités du Québec, qui représente 80 % du territoire mais de la population du Québec, a demandé au maire de Gaspé d'aller représenter l'Union dans ce colloque-là. Donc, effectivement, je vais être le porte-parole de l'Union des municipalités du Québec. Bien, évidemment, je vais profiter de la tribune pour arrêter les problématiques plus pointues de l'aéroport de Gaspé et de l'essence aérienne en Gaspésie, c'est évident. Et, ironie du sort, vous allez avoir un excellent exemple à présenter, le fait que vous n'avez pas pu prendre l'avion ce matin à partir de Gaspé. Effectivement, j'ai su ça hier soir que le vol de Canada d'hier soir et celui de ce matin a été annulé pour des raisons de brume. Donc, heureusement, j'ai été capable de me retourner de bord, de partir de chez nous à 4 h ce matin. Hier soir, on avait une séance du conseil municipal aussi. Donc, la nuit a été courte, je me taperai les 18 heures de route nécessaires pour aller retour à Boucherville aujourd'hui parce que demain matin, je dois être à Carlotton. Donc, les enjeux de la vie politique dans les régions du Québec. Quel message aller leur dire aux dirigeants du Québec pour bien comprendre la situation particulière à Gaspé qui n'est peut-être pas unique au Québec? En fait, les messages généraux que je vais passer, c'est l'importance des outils comme les aéroports régionaux pour le développement économique du Québec, pour l'occupation et la vitalité des territoires du Québec et toutes les problématiques de financement qu'on a vis-à-vis les aéroports régionaux. D'abord, c'est le message général. Pour le cas de Gaspé spécifiquement, c'est clair que je vais ramener à l'autre jour la problématique au niveau du prix des billets d'avion et du fait que c'est complètement anormal que le prix d'un billet d'avion Montréal-Gaspé soit bien souvent quand on prend le billet à la dernière minute c'est le même prix qu'une semaine dans le sud tout compris le billet d'avion l'hôtel la restauration etc. tout compris souvent c'est le même prix qu'un billet Montréal-Gaspé aller-retour quand on prend le billet à la dernière minute. Le prix des billets c'est sûr que je vais l'adresser. Les autres problématiques comme la difficulté qu'on a au niveau des approches bref pour permettre aux avions d'atterrir plus facilement chez nous il y a tous les systèmes d'approche donc nous on veut se doter des appareils LPV sur notre aéroport par contre il faut qu'en Canada soit équipé d'équipements comparables et présentement bien ce qu'on sait ce serait trop coûteux pour eux de s'équiper de ça et donc pour l'instant sur leur vieux d'H8 ils ne pourraient pas avoir les appareils requis donc il y a toutes ces problématiques qu'on veut adresser dans le cadre de ce forum-là j'ai une allocution d'une demi-heure à faire c'est quand même une bonne allocution suivi d'une période de questions donc évidemment j'espère avoir une écoute attentive de part des leaders du Québec au niveau du transport aérien donc ça peut donner un coup de pouce mais on dit aussi qu'à travers ça il y a des gens du gouvernement qui seront là donc vous espérez avoir une oreille attentive une fois de plus sur les problématiques vécues ici particulièrement bien j'espère effectivement qu'on aura une écoute attentive puis Gaspé nous serons d'exemple pour l'ensemble des régions du Québec dans ce cas-là c'est un exemple évidemment qu'on connaît très 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 bien mais la problématique de Gaspé oui il y a certaines particularités mais il y a des enjeux qui sont généraux quand je parle du coût des billets d'avion le coût astronomique qu'il y a à Gaspé c'est le même coût pour Val-d'Or ou pour Sept-Îles ou pour d'autres régions éloignées du Québec fait que ces problématiques-là sont communes au Québec et on va projeter effectivement de la tribune d'avoir des leaders politiques ou des leaders gouvernementaux provinciaux, fédéraux qui sont à cette table-là et aussi d'autres des professionnels d'aéroports bref c'est que tout le monde soit sensibilisé à la problématique des décès aériens en région comme dans le cas de Gaspé et que tout le monde rentre dans le même sens pour l'arrêt en même temps je veux mettre la table pour le sommet sur le transport aérien régional qu'a convoqué le ministre Arcand dans les projets qui devraient avoir lieu cet automne au Québec donc évidemment on veut profiter de la tribune pour mettre la table et lever la main pour dire nous aussi on a des choses à dire dans ce sommet-là c'est pas juste pour le plan nord ce sommet-là c'est pour l'ensemble des régions du Québec qu'on veut être présents lorsque ce sera le temps de discuter et d'adresser ces enjeux-là J'y venais justement vous l'évoquez vous n'avez pas l'impression que c'est justement un sommet créé pour aider à la Côte-Nord et au plan nord plutôt que de faire un bilan de l'ensemble de ce qui se passe au Québec dans ce sommet-là le sommet a été vendu comme tel c'est un sommet pour le plan nord mais moi je veux que ça serve à autre chose que d'envoyer nos travailleurs dans le grand nord je veux que ça serve aussi à attirer des investisseurs et à attirer des joueurs à attirer l'industrie touristique dans l'est du Québec aussi entre autres la Gaspésie c'est la région au plus fort potentiel touristique du Québec l'une des plus forts potentiels touristiques au monde c'est reconnu à l'échelle planétaire mais c'est souvent méconnu à l'échelle du Québec donc c'est tous des enjeux qu'on veut remettre à l'avant-plan puis il n'est pas question que le sommet serve uniquement pour le plan nord écoutez si c'est ça l'objectif on va avoir de la misère à se parler avec les paliers de gouvernement à ce moment-là mais je pense que le ministre en est servi comme prétexte au départ je pense qu'il a rectifié le tir par la suite et c'est vraiment pour l'ensemble de la dessert aérienne dans les régions du Québec incluant la Gaspésie qui est une région du Québec qui est une région qui a besoin de développement et qui a soif de développement et l'un des outils de base c'est d'avoir un service aérien efficace donc évidemment il faut que ces problématiques soient adressées oui aujourd'hui au colloque des aéroports du Québec mais aussi dans le long du sommet sur le transport aérien régional du ministre Larkin dans les prochaines semaines ou les prochains mois On sait qu'actuellement à Gaspés on est en étude vous le disiez tantôt pour l'espèce de système appelons ça GPS pour avion pour qu'il puisse atterrir plus facilement dans des journées comme aujourd'hui on étudie aussi le prolongement de la piste donc est-ce qu'on peut aller chercher d'autres solutions d'ailleurs pour essayer d'implanter ça à Gaspés alors qu'on a déjà les outils en route pour pouvoir trouver nos solutions En fait on a des outils en route pour trouver des solutions on n'a pas nécessairement tous les sous qui viennent avec Si on parle d'implanter le système de PV sur l'aéroport c'est sûr qu'on souhaiterait bien avoir le soutien des paliers de gouvernement là-dessus mais c'est pas très onéreux par contre si on parle de prolonger la piste ben là on parle de plusieurs millions de dollars et là c'est sûr que comme municipalité on n'aura pas les moyens de se permettre ça du sol donc c'est la sensibilisation qu'on doit faire dans les forums comme ceux-là parce que les pistes de solution on les a puis on les étudie présentement on devrait avoir des confirmations de tout ça probablement fin de l'automne début de l'hiver pour savoir comment on aligne les solutions puis l'enjeu sera comment on les finance ces solutions-là parce que c'est bien moi des solutions mais encore faut-il se les payer puis pour se les payer ça va nous prendre évidemment un système gouvernemental donc c'est comme ça qu'on va faire avancer ça mais ce qui est le fun dans ces tribunes-là comme celle d'aujourd'hui puis comme celle qu'on aura notre service sur les aéroports sur le transport aérien régional c'est qu'on met Gaspé à l'avant-plan on met la Gaspésie à l'avant-plan l'aéroport de Gaspé doit être un moteur économique pour la Gaspésie et la descente aérienne régionale de l'ensemble de la Gaspésie va aussi être à l'avant-plan de ce sommet-là et on y participe activement Un mot que vous l'avez évoqué tantôt donc l'union des municipalités se réunit jeudi à Carleton quels seront les grands enjeux qu'on va y discuter? Je ne vais pas faire le tour de tous les enjeux en fait c'est la tribune annuelle où les maires de la région peuvent s'adresser au président de l'UMQ tous les enjeux peuvent être abordés malheureusement personnellement je ne pourrais pas être à cette rencontre-là je serai à Carleton le matin mais je dois être à ma table en après-midi j'ai une semaine un peu fofolle au niveau des déplacements je le conseille donc je ne peux pas rencontrer le président de l'UMQ pour lui adresser nos problématiques mais j'ai une excellente relation avec M. Sévigny écoutez le président de l'UMQ j'ai un accès assez facile à lui donc il connait nos enjeux donc je présume que les enjeux du transport vont être adressés par les représentants que ce soit pour le ferroviaire ou l'aérien entre autres la problématique pour en fait la situation au niveau du projet de loi 106 au niveau des hydrocarbures va sûrement être abordée par des élus qui sont interpellés à ce niveau-là notre préoccupation à ce niveau-là le président de l'UMQ la connait très bien en fait la position de l'UMQ est la même que celle de la ville de Gaspé là-dessus c'est une position qui est plus modérée que certaines voudraient mais qui est quand même une position qui est responsable je pense dans l'état actuel des choses c'est-à-dire une bonification du projet de loi 106 puis qu'on modernise la loi sur les mines sur les hydrocarbures qu'on modernise les législations et qu'on ne repose pas ça dans le temps dans le cadre d'un nouveau projet de loi qui pourra avoir de nouvelles années avant de prendre on est tanné de vivre dans le phare ouest au niveau des hydrocarbures il faut moderniser la loi il faut faire des pas significatifs dès cet automne là-dessus c'est la même position avec l'UMQ et le président est déjà au courant c'est un des dossiers qui va être adressé c'est sûr il y a plein d'autres enjeux régionaux qui vont pouvoir être abordés avec l'UMQ à ce moment-là mais ça chacun des maires va pouvoir faire valoir ses préoccupations moi j'ai fait de voir les miennes déjà de le président l'écoute est là je travaille main dans la main avec l'UMQ la preuve en est qu'ils me font suffisamment confiance pour m'envoyer défendre un dossier national dans une tribune aujourd'hui donc c'est un signe que la relation est excellente un mot en terminant M. Côté sur le fait qu'hier soir vous avez officialisé la rue Patrice-Kenville du côté de Wakeham d'ailleurs les panneaux de signalisation sont déjà là depuis quelques jours même c'est un hommage senti et officiel pour M. Kenville Effectivement M. Kenville était non seulement un conseiller municipal très assidu dans les dernières années et dans les années de sa vie devrais-on dire en plus être un citoyen engagé durant la quarantaine d'années où il a vécu à Gaspé il a été impliqué à peu près partout durant toutes les années où il était chez nous M. Kenville ce n'est pas un citoyen originaire de Gaspé il est venu s'installer chez nous dans les années 70 dès le moment où ce monsieur-là s'est installé à Gaspé il s'est toujours impliqué dans toutes les sphères de notre vie sociale notre vie socio-économique et je pense que c'était normal qu'on lui rende hommage et qu'on pérennise sa mémoire que les citoyens de demain que les générations à venir puissent savoir c'était qui M. Patrice Kenville ce grand citoyen de Gaspé ce grand élu aussi qui a été très actif au sein du conseil municipal qui a été très actif dans différents conseils d'administration aussi lors de sa courte carrière politique il a évolué pendant 6 ans presque 7 ans sur le conseil municipal donc c'est important que les générations futures sachent que ce monsieur-là a été un grand homme pour Gaspé puis c'est une façon de lui rendre hommage en donnant une rue dans son quartier tout près de sa résidence parce qu'il a un nouveau développement résidentiel auquel il a lui-même contribué donc c'est normal de lui rendre un hommage puis c'est un hommage qui est bien senti d'abord du conseil municipal donc toute l'équipe de la ville de Gaspé et le conseil municipal et moi-même on s'associe à la famille de M. Kenville pour honorer son nom et que les générations futures aient en mémoire ce que ce grand homme-là a fait pour la communauté de Gaspé Merci Daniel Côté Merci à vous Vous avez eu un accident? L'atelier de carrosserie de Simpson Automobile de Gaspé vous accompagnera dans toutes les étapes de réparation de votre voiture Nos mécaniciens d'expérience formés par GM sont ici depuis des années Venez chez Simpson Automobile au 112 boulevard Gaspé Bienvenue à l'épicerie Marcel Langlais et Fille Vous trouverez tous les produits d'épicerie ainsi qu'un comptoir lunch avec sous-marin et sandwich Venez voir également notre rayon boucherie et charcuterie L'épicerie Marcel Langlais et Fille au 49 de Corte et Réal à Gaspé 418-368-3712 Avec une équipe qui se surpasse chaque année pour vous offrir un service hors du commun pas surprenant que des milliers de Gaspésiens fassent confiance aux roulottes Réal-Gloin de Rivière-aux-Renards C'est maintenant plus de 130 modèles en inventaire Roulottes Réal-Gloin le spécialiste VR en Gaspésie Bienvenue au Provigo Venez rencontrer Jean-Claude et son équipe au rayon Fruits et Légumes Fraîcheur et variété sont au rendez-vous Nous vous offrons une excellente variété de produits d'épicerie produits biologiques le choix du président ou menu bleu un service rapide et courtois Égypte Dupuy-Fils votre référence en rénovation Les experts en peinture MF Soyez bien outillés pour bricoler ou encore construire votre décor de rêve Et on livre vos matériaux où que vous soyez Égypte Dupuy-Fils Entre nous c'est du solide Bienvenue chez Mazda Gaspé Voici nos modèles disponibles Mazda 3 Mazda 6 Mazda 5 MX-5 CX-3 CX-5 CX-9 Venez rencontrer notre équipe des ventes au 165 boulevard Gaspé Sélectionnée à l'aveugle pour l'émission de Voice en France et sauvée par le public lors des directs Gabriela jeune auteure compositrice interprète au multiple talent a été numéro un anglophone sur l'ensemble des radios du Québec plusieurs mois Elle nous offre un spectacle où l'intégrité l'émotion et la profondeur dominent Gabriela s'accompagne à la guitare au violon et parfois même au piano Elle est appuyée par des musiciens chevronnés Sa voix touchante navigue entre les frontières du folk et de la pop Sa personnalité attachante en voûte à coup sûr La carrière d'Éric Charland ne fait que commencer que déjà son nom circule sur beaucoup de lèvres Finaliste de Ma première place des arts Finaliste du Festival international de la chanson de Granby Lauréat de chant en français lauréat du prix du public étoile montante lors des francopholies de Montréal récipiendaire de Saint-Bourse dans le Grand Prix Sirius XM au Festival en chanson de Petite-Vallée Éric Charland propose une musique pop et mélodique Cette jour en mai, c'est un bon vieux rêve d'enfant enfin réalisé celui de ses camarades souhaitant écrire des chansons en un temps record juste pour voir si ça se peut C'est Michel Rivard Marat-Tremblay Luc Delaroche-Solière Gilles Bélanger Éric Goulet et le duo Mountain Days réunis pour créer un discrète événement une œuvre collective originale née d'un exil de création de séjour à la campagne Voilà ce qu'ils embarquent maintenant le public avec eux dans cette camaraderie musicale gageons qu'ils laisseront un souvenir marquant chez tous ceux et celles qui auront la chance de voir réunis sur scène ces visages du paysage musical québécois et qui auront la chance de dire « J'y étais » C'est accompagné d'un batteur qu'ils interpréteront le fruit de cette expérience unique tout en revisitant quelques-uns de leurs succès respectifs de manière collective Un véritable vent fraîcheur print allié L'alternance du soleil et de nuages pour ça c'est pour demain mais disons que d'abord pour ce soir et cette nuit on parle d'averses ou encore des orages qui devraient cesser au cours de la soirée ça se dégage par la suite minimum à 11 et ça nous amène cette alternance de soleil et de nuages pour demain avec les vents ouest 20 km heure en mi-journée 20 degrés du soleil jeudi 17 vendredi même scénario avec 15 samedi on parle de 60 % de probabilité d'aperce avec un frisquet 10 degrés dimanche alternance soleil-nuage et 30 % de probabilité d'averse avec 11 et puis lundi du soleil avec 13 il a fait à peine 9,9 degrés hier le minimum à 8,8 6,8 millimètres d'eau nous sont tombés sur la tête sur la forme de bruine les normales sont de 16 et 4 on se rapproche du 0 le soleil s'est levé ce matin à 6h02 il se couchera ce soir à 18h20 la prochaine marée elle sera basse elle sera haute elle sera haute en fait à 17h22 à 5 pieds 6 dans quelques minutes basse à minuit 8 à 1 pied 3 haute à 6h de matin à 4 pieds 3 basse à 11h45 à 1 pied 6 et puis haute vent mercredi en début de soirée à 18h14 à 5 pieds 6 pouces vous savez il y avait des prix Gémeaux en fin de semaine dimanche soir du côté de Radio-Canada et tranquillement la saison des galas se poursuit avec les Gémeaux qui s'en viennent et encore une fois cette année la 38e édition sera remplie d'artistes gaspésiens dans une des catégories comme interprète féminine de l'année une des catégories les plus prestigieuses parmi les 5 chanteuses il y a Laurence Jalbert qui sera là de Rivière-Ornard Marie-Pierre Arthur aussi de Grande-Vallée et elle sera en compétition avec Safia Nolin Ingrid Saint-Pierre et Marie-Mé donc il y a des chances Laurence Jalbert donc c'est l'occasion écoutez Laurence Jalbert fait quoi 25 ans on l'a célébré ses 25 ans l'année passée 1990 découverte de l'année elle avait remporté aussi le prix de vidéoclips de l'année avec la chanson À toi et chanson populaire de l'année aussi avec Encore et encore bref carrière artistique bien remplie pour la petite renardoise pour Marie-Pierre Arthur elle c'est chanson de l'année avec Rien à faire je l'aime particulièrement bien cette chanson-là puis Marie-Pierre Arthur au début j'étais pas nécessairement un fan mais j'ai appris à la connaître avec le temps avec son style musical bien à elle et c'est agréable de l'écouter elle avait remporté l'année passée avec son album Si l'aurore album contemporain de l'année rien de moins groupe de l'année les sœurs Boulay évidemment Stéphanie et Mélanie qui viennent tout juste de sortir un mini-album de 4 chansons c'est disponible dès maintenant sur les sites de téléchargement que vous appréciez je ne veux pas en nommer n'importe quel parce qu'il y a des fans de Apple il y a des fans de la technologie Android bref vous pouvez aller le télécharger ce nouvel ce nouvel court album elles sont là pour c'est drôle à dire c'est un duo mais elles sont là pour groupe de l'année elles avaient déjà remporté ce titre en 2014 puis pour avoir déjà fait une entrevue avec les sœurs Boulay je peux vous dire que c'est le fun elles sont agréables sans prétention tout ça calme style vraiment particulier comparativement à Marie-Pierre Arthur j'aime bien écouter l'année passée Patrice Michaud avait gagné deux statuettes pour spectacle de l'année ainsi que scripteur de l'année en 2014 il y avait Tlopel Gag de Saint-Anne-des-Mont révélation de l'année qui avait fait toute une sortie assez remarquée merci donc voilà ça met la table un peu au gala de la 10 que vous pourrez probablement voter à un moment donné pour les artistes que vous préférez c'est à Radio-Canada le 30 octobre alors voilà on dit où ça se passe nous autres dans l'actualité d'aujourd'hui Daniel Côté cet après-midi était du côté de Beaucherville pour parler des enjeux de l'aéroport Michel Pouliot ici à Gaspé on sait que les enjeux sont considérables il y a beaucoup de projets sur la table modernisation avec le lien LPS ce que j'appelle le GPS de l'aviation où on pourrait avoir par une journée comme aujourd'hui finalement un avion d'Air Canada à atterrir à la condition qu'eux aussi investissent dans leur cacaillerie mais en tout cas jusqu'à preuve du contraire il n'était pas chaud à l'idée puis évidemment l'étude pour la piste on va regarder les défis on va se comparer à d'autres j'imagine dans les coulisses Daniel Côté va probablement j'ose croire tant qu'à y aller parler avec d'autres gestionnaires comment vous avez réglé vos problèmes comment vous avez fait comment vous avez réussi à avoir l'argent parce qu'on a beaucoup parlé de Caspé mais il y a aussi à Mont-Gélie actuellement un gros projet d'étirer la piste des avions un peu plus un peu plus volumineux d'atterrir là-bas je vous rappelle on avait déjà un ancien ministre régional dire qui commençait à parler d'aéroports suprarégional pour l'Est du Québec alors il faut s'organiser comme on dit avant de se faire organiser et bien d'autres sujets les autres entrevues sur la page Facebook de Télé Gaspé c'est comme ça qu'on a vu à Gaspé aujourd'hui de ce mardi on est le 20 septembre 2016 et ici Nelson Sirgeri excellente soirée à demain Radio Gaspésie produit des émissions originales des nouvelles d'actualité pertinentes en plus de créer des concepts publicitaires originaux grâce à la qualité de notre contenu radio web et Facebook nous rejoignons des dizaines de milliers de personnes à titre d'entreprise d'économie sociale nous sommes heureux de contribuer financièrement à notre communauté notre succès c'est une équipe de 76 professionnels et bénévoles qui réalisent une radio pour vous le spécialiste en impression grand format article promotionnel vêtements corporatifs broderie sérigraphie imprimé commercial avec son service d'infographie sur place Concept K de Gaspé saura faire la différence entreprise festival ou équipe sportive selon vos besoins de casquettes sacs de sport balle de golf nous avons ce qu'il vous faut contactez-nous au 88 368 0773 ou visitez le www.conceptk.ca avec Concept K la différence se voit Sous-titrage Société Radio-Canada www.conceptk.ca